Chapitre 4 Le siège de Masaba Pour faire tomber les hautes tours de la cité Du côté de Masaba, Sakoye et Liboko s'étaient joints au jeune Kouam Les deux armées marchaient côte à côte Celle des terres du sel avec Parnak, Arkalas et Kouam et celle de Masaba Tramon dirigeait la garde spéciale Liboko commandait aux soldats blancs et rouges Et Gomonor prit la tête des hommes fougères Une centaine d'hommes à peine recouverts de feuilles de bananier de la tête aux pieds Pourtant autour du cou de lourds coquillages Et dans la main d'énormes masques que personne d'autre qu'eux ne pouvait soulever Et qui, lorsqu'elles s'écrasaient sur le crâne de leurs ennemis Faisaient un bruit horrible de pilon Les deux armées se faisaient face dans la plaine de Masaba Avant que le signal de la charge ne soit donné Bondiagara descendit de cheval Il venait d'une lignée où chaque homme était dépositaire d'un maléfice Un seul transmis de père en fils Il sentit qu'il était temps, pour lui, d'appeler les esprits de ses aïeux Et de frapper l'armée ennemie de son sort Il s'agenouilla à terre et versa sur le sol de la liqueur de Baobab Il souleva la poussière et s'en imprégna le visage En répétant sans cesse Nous sommes les fils du Baobab Que rien ne peut corrompre Car nous avons été nourris par les racines acides de nos ancêtres Nous sommes les fils du Baobab Que rien ne peut corrompre Puis il se pencha de tout son être contre le sol Et écouta ce que ses aïeux avaient à lui dire Ils lui révélèrent le mot imprononçable Qu'il lui faudrait écrire dans l'air Pour que son maléfice se réalise Alors seulement, il remonta sur son cheval Et son gokérim donna le signal de l'attaque L'armée nomade fondit comme un essai carnivore sur les lignes adverses Les armées de Kouam et de Sako attendaient Le pied enfoncé en terre s'en bouger Ils attendaient le bouclier en avant Prêt à recevoir les stocks A la vue de cette masse de piques et d'épées qui couraient sur eux Ils recommandèrent leur âme à la terre Le choc fut terrible La charge des bêtes renversa les hommes Et éventra des boucliers Ils étaient engloutis sous les sabots Les attaquant comme une vague que rien n'arrête leur marchait dessus Nombreux furent ceux qui périrent ainsi Disloqués par le poids de l'ennemi Asphyxiés sous la mêlée Écrasés par des chars qui percutaient de plein fouet les lignes Cette charge immense frappa les armées de Masaba Comme un coup de masque donné en pleine tête Et elles reculèrent sous les normes élans de l'ennemi Alors commença le corps à corps immonde des combattants qui s'égorgent Partout les hommes de Kouam et de Sako périssaient Ils avaient peur La vision de cette charge qui les avait broyées avait fait naître en eux la terreur Ils étaient moins sûrs au combat Leur corps hésitait Ils cherchaient du regard un appui Tandis qu'en face L'armée nomade continuait d'avancer sous la poussée d'une protégieuse fureur Seuls les mâcheurs de quatre se battaient avec bravoure Les drogues en eux avaient dissipé toute peur Ils ne s'occupaient de rien d'autre que de donner des coups Les chiennes de guerre d'Arkala se battaient avec rage Mais un destin horrible les attendait Pandiagara les engloba du regard Ces milliers d'hommes travestis qui lui faisaient horreur Et il dessina dans l'air le mot secret que ses aïeux lui avaient confié Brusquement leur esprit se voilèrent Ils se regardaient les uns les autres Et voyaient en leur frère un ennemi à exterminer Les chiennes alors se ruèrent les unes sur les autres Persuadées de continuer le combat Laissant à côté d'elles les véritables ennemis Et ce fut le spectacle horrible d'une armée qui s'entre-déchire Les hommes d'Arkala stoupénaient et apprêtés Se jetaient les uns sur les autres Et se mordaient la chair jusqu'à la mort Ils riaient de démence en se tuant Dansaient parfois sur le corps de leurs amis d'enfance Et Arkala lui-même comme un ogre fou Cherchait des yeux par tout quelqu'un de son clan Pour lui ouvrir les flancs et boire son sang Lorsque le reste de l'armée comprit Que non seulement les hommes d'Arkala ne combattaient plus Mais qu'en plus ils sont remutilés La panique courut d'un point à un autre du front Tous alors se mirent à courir pour échapper à la mort Le cri ulcéré de Kouam ne parvenait à retenir personne Chacun ne pensait plus qu'à sauver sa vie Les cavaliers piquèrent les flancs de leurs montures Les guerriers jetèrent à terre leurs boucliers et leurs armes Pour pouvoir courir plus vite Ils se ruaient tous vers les portes de Masaba pour se mettre à l'abri Trinan périt Arrêté dans sa course par son gokérim Qui lui planta en plein dos sa langue lance Affûté La vie s'échappa de lui et il s'écroula à terre La pique bien droite dans la colonne vertébrale L'armée était en déroute Pressée par des glaives ennemis Qui marchaient sur ses talons Et fauchaient tous ceux qui étaient trop longs Seul Arcalas, combattant horrible et dérisoire, luttait encore Il tua le dernier de ses hommes d'un coup de masse qui lui broya les cervicales Alors seulement, le sort de Bondiagara se dissipa Et Arcalas recouvra ses esprits Il vit à ses pieds des dizaines d'hommes qu'il connaissait Il était juché sur une montagne de corps Et le sang qui lui couvrait le visage avait le goût familier des siens Il serait resté là, écrasé de terreur La tête d'Odélinon, le visage peigné de pleurs Si Gonomor ne l'avait emmené avec lui Escorté par les hommes fougères pour le mettre à l'abri dans l'enceinte de Massaba Lorsque le dernier fuillard fut entré dans Massaba Et que le bâton énorme de la porte fut refermé Une immense clameur de joie retentit dans la plaine La moitié des hommes de Massaba avait été massacré A l'intérieur des mureilles, personne ne parlait Les guerriers reprenaient leur souffle Et lorsque enfin ils parvenaient à nouveau à respirer Ils se mettaient à pleurer En silence Et leurs mains, leurs jambes, leurs têtes tremblaient Comme tremble le corps des vaincus Dans la panique du repli Les hommes de Guam avaient abandonné leur campement Sur les collines sud de Massaba Et c'est avec dégoût qu'ils virent Du haut des mureilles Les cavaliers de Rassamilagre contournaient la ville Et s'emparaient de leurs tentes, de leurs vivres et de leurs bêtes Tout était perdu Il n'y avait plus rien à faire Des hurlements de joie leur parvinrent de là-bas Et achevèrent de leur apporter la désolation Arkala, surtout, faisait peine à voir Il déambulait sur les remparts en murmurant le nom des siens Il hurlait de douleur et se griffait la peau en maudissant le ciel Il vomissait par-dessus les mureilles à la seule idée de ce qu'il avait fait Il se frappait le front contre le mur en hurlant Bondiagara, apprête-toi à souffrir Bondiagara, tu prieras pour mourir lorsque je te tiendrai entre mes doigts Que le ciel m'accorde désormais d'être pour mes ennemis le pire des fléaux Que je sois celui qui ne craint plus les coups et ne recule jamais Une profonde torpeur écrasait Massaba Le poids du malheur étouffait les esprits Les hommes ne voulaient plus rien Ils n'avaient plus aucune force Ils se seraient tous laissés porter par la molesse du désespoir Si Barnac, le vieux mâcheur de quatre, ne s'était pas levé Et ne les avait sortis de leur torpeur Il parla de tout ce qu'il restait à faire Du temps qui était précieux et de la nécessité de s'organiser pour les combats du demain Alors, sous l'impulsion du vieillard Irsut qui roulait les yeux de Drogué La cité de Massaba se réveilla et prépara son siège Tous les habitants participèrent De longues colonnes d'hommes et de femmes travaillaient toute la nuit Les portes furent fortifiées Les brèches dans les murets colmatées On organisa le rationnement Dans les caves immenses du palais On entreposa les réserves de nourriture Le blé, l'orge, les jarres d'huile, la farine Les caves des habitants furent aménagées en réservoir d'eau La ville entière prit des airs de place forte Les rues bruissaient du cliquetis des armes Et du martènement des sabots sur le pavé On se préparait pour un long siège Qui creuserait le visage des habitants Et fissurerait les mureilles de fin Cette nuit-là, après la razia Que Rassamilag fit sur les collines du sud Un conseil fut organisé dans le camp des nomades On distribua les butins de guerre Puis, alors que Sangokérim, Dangaye et Bandiagara Buvaient un doux alcool de myrte De sable Rassamilag se leva et déclara Sangokérim, le doux alcool que tu bois Est celui de la victoire Et je bénis ce jour qui a vu notre armée Enfoncer les lignes ennemies Il est temps de décider maintenant De ce que nous ferons demain Pour ma part, je dirai mon opinion Sans détour J'ai longuement réfléchi Levant le camp, quittons ces terres Nous avons eu ce que nous voulions Nous avons humilié l'adversaire au combat Tu as obtenu la femme que tu étais venue chercher Il n'y a plus rien à attendre de cette guerre Bandiagara bondit de son siège Et répondit Rassamilag Comment peux-tu dire une chose pareille ? Quel genre de guerrier es-tu Pour vouloir renoncer au butin Lorsque tu as obtenu la victoire ? Ma sabah est là Elle est à nous Le prix de nos combats nous attend Pour ma part, je le dis ici J'attends le jour de recevoir mon dû Et de le recevoir de la main de Sangokérim Et je ferai tout pour que ce jour soit demain Il a raison, ajouta Danga Le plus dur est derrière nous Il ne nous reste plus qu'à prendre ma sabah Cette ville, je vous l'ouvrirai de mes propres mains Je ne me bats pas pour le putain Reprit Rassamilag Je me bats parce que Sangokérim Me l'a demandé Il est venu chercher ici une femme Qui lui avait été promise Cette femme est maintenant parmi nous Je ne suis pas venue ici Pour faire tomber une ville C'est une autre guerre qui commence aujourd'hui Et je ne sais pas ce que nous pouvons en attendre Le pouvoir Toi ou ton frère qui règne sur ma sabah Ne l'oublie pas Danga Je ne fais rien pour toi C'est alors que Sangokérim Prit la parole De quoi aurais-je l'air à Rassamilag Si je partais cette nuit En portant comme un voleur La femme que je suis venue chercher Elle est la fille du roi de Sangor Ce ne sont pas les sentiers nomades du désert Que je veux lui offrir pour dos Mais sa ville reconquise Elle ne saurait vivre ailleurs Son père me maudirait Entre ses dents de mort S'il apprenait que j'ai fait De son héritière une errante Cette ville est à nous Il n'y a pas de victoire Si nous ne parvenons pas à la prendre J'ai dit ce que j'avais à dire Et je ne regrette pas d'avoir parlé Répondit Rassamilag Aucun de vos arguments ne me convainc C'est le goût de la victoire Que j'entends dans vos bouches Je le reconnais Mais je vois que je suis le seul A penser au départ N'ayez crainte Je resterai avec vous Rassamilag n'est pas un lâche Mais souvenez-vous de cette nuit Où tout aurait pu s'arrêter Et prier pour que nous n'ayons jamais A regretter sa douceur de myrte C'est ainsi que la guerre se prolongea Et que le lendemain matin Les armées nomades à nouveau Se présentèrent face au muret de Massaba Les hommes de la ville Se pressaient sur les remparts Il avait préparé toute la nuit Des chaudrons d'huile Et des pierres meurtrières Pour repousser les assauts de l'ennemi A l'instant où Sangokérim Allait donner le signal de la charge On entendit un hurlement Qui venait de la foule des guerriers Les cendrés ! Les cendrés ! Tout le monde se retourna Une troupe d'hommes en effet Arrivé sur la colline la plus enlénée C'était Orios qui commandait aux cendrés Un peuple sauvage qui vivait Dans les hautes montagnes de Krasos Il avait promis à Sangokérim Leur concours Mais n'était jamais venu C'était une armée redoutable De deux mille hommes Sangokérim sourit Et se dressa sur ses jambes Pour saluer Orios Les cavaliers cendrés arrivaient En effet Mais au fur et à mesure Qu'ils approchaient Un murmure de stupéfaction Gagnait les rangs de l'armée Ce n'était pas la grande armée d'Orios Qui se présentait à eux Mais une poignée d'hommes Empoussiérés Ils étaient une centaine À peine Le visage amaigri Les armes émoussées C'était une petite troupe De cavaliers ahuris Orios avança Jusqu'à Sangokérim Et lui dit Je te salue Sangokérim Ne me regarde pas ainsi Je sais que ce n'est pas Cette poignée d'hommes Que tu attendais Je te raconterai Si tu le désires Et si les dieux Me prêtent vie Les épreuves Que nous avons endurées Pour venir jusqu'à toi Sache seulement Que c'est à la tête De mon armée entière Que j'ai quitté Les moncrassos Et qu'il ne reste aujourd'hui Que ceci Mais les hommes Que tu vois Ont subit tant de combats Ils ont enduré Tant de privations Et de douleurs Pour venir ici Que plus rien maintenant Ne saura les arrêter Chacun d'eux Crois-moi Vos sont de tes hommes Je te salue Orios Toi et chacun De tes guéris J'écouterai avec soif Le récit de vos épreuves Lorsque nous aurons Mis à sac Masaba Pour l'heure Allez au compriment Reposez-vous Faites paître Vos montures Et attends Que le soleil Se couche Et que nous revenons Du combat Alors nous boirons Ensemble Le vin des frères Et je laverai moi-même Tes pieds meurtris Par les contrées Que tu as traversées Pour te remercier De ta fidélité Je n'ai pas traversé Un continent entier Répondit Orios Pour venir me coucher Pendant que vous Vous battiez Ces cent hommes-là Sont devenus Je te l'ai dit Des bêtes sauvages Que plus rien ne fatigue Montre-nous La mureille Que nous devons abattre Et que l'heure Du combat Somme pour nous Sengokeri M'akessa Et fit ranger La troupe Descendre A ses côtés Puis Fort de ce nouveau soutien Il se roua Dans la plaine Entraînant avec lui Des milliers d'hommes Qui engloutissaient La terre Sur leurs pieds Le gros De la troupe Se précipita Sur la porte centrale Dans l'espoir De la faire céder Pendant ce temps Donga Qui connaissait mieux Que personne La cité Tenta d'y pénétrer Par la vieille porte De la tour Tout semblait sourire Aux armées nomades Tandis que les combattants De la vie Se pressaient à l'est Pour essayer D'endiguer La vague des assaillants Donga Et sa garde personnelle Défoncèrent Sans difficulté Le bois vermoulu De la porte De la tour Et c'est dans Les premières rues De la ville Qu'eurent lieu Les combats Immédiatement La nouvelle parvint Jusqu'à Sakoekuam La porte De la tour Avait cédé Et Donga Avait pénétré Dans la ville Il n'avait Que peu d'hommes Opposés A cette attaque Dégarnir La mureille C'était risqué D'être englouti Par l'ennemi Ils ordonnèrent Donc au vieux Barna Qui a ses guerriers Drogués De tenir tête Seul à Donga Et au mâcheur De quatre Se joignit Arcalas Qui semblait Être devenu Depuis la reprise Des combats Un démon Enragés La bataille Fut horrible Et dura Tout le jour A la poussée Fievreuse De Donga Arcalas Et Barnac Opposaient Une résistance Tenace Le mur Qu'il formait Semblait Infranchissable Donga Enragé Le palais Était là A cinq cents Mètres à peine Il le voyait Il lui suffisait De passer Cette poignée D'hommes Pour reprendre La ville A son frère Mais rien N'y faisait Arcalas Se battait Comme un démon Il haranguait Ses ennemis Les provoquait Venez de les chercher Lorsque ceux-ci Hésitaient à attaquer Le vieux Barnac Ivre de drogue Semblait danser Entre les morts Aucune pique Aucune flèche Ne pouvait l'atteindre Il parait Tous les coups Mais ses compagnons Semblaient animés Par une vigueur De danseur En trance Donga Petit à petit Reculait Alors furieux De ne pas parvenir A pénétrer Dans Masaba Il ordonna Au sien De tirer Sur les maisons Environnantes Des flèches Enflammées Il mit le feu Où il pouvait Et le feu Comme une congrène Se propagea De toit en toit Libérant partout Une immense fumée Les habitants Terrorisés Couraient D'un point A un autre Avec de pauvres Récipients Arcalas Et Barnac Repoussé Avaient repoussé Donga Et colmaté La brèche Mais le feu Désormais Mangeait la cité C'est lorsqu'ils Furent remontés Dans les collines À la tombée De jour Que Sangokérim Et ses hommes S'aperçurent Que la ville brûlait Ils voyaient Le spectacle De ces milliers D'hommes Qui tentaient De lutter Contre les flammes Plus hautes Que les tours Les lourdes nappes De fumée Qui s'élevaient De Masaba Leur apportaient L'odeur triste Des maisons Disparues Dans le brasier La nuit tombait Et Masaba Hurlait Comme un homme Brûlé Au visage Lorsque Donga Arriva enfin Heureux malgré tout De la terreur Qu'il avait su Provoquer dans la ville Samilia L'attendait Immobile Les yeux Rivaient sur lui Et lorsqu'il descendit De cheval Elle le gifla Devant tous ses hommes Et devant les chevres De l'armée réunies C'est ainsi Que tu rends Les hommages Funéraires A ton père Je crache Sur ton crâne Qui a pensé Par est stupidité Sangokeri Mortifié Par le spectacle Des flammes Qui rangeait La cité De son enfance Promit à Samilia Qu'aucune attaque Ne serait lancée Tant que les habitants De Masaba Ne seraient pas Venus à bout De l'incendie Mais un masque De douleur Était tombé Sur le visage De Samilia Que rien ne pouvait Faire disparaître Dans la salle mortuaire Du palais Katabolonga Était descendu Auprès du cadavre Du roi Il appliquait Sur le corps Du mort Des bandelettes Mouillées Pour que celui-ci Ne cloque pas Et ne finisse pas Par prendre feu Et le roi de Sangor Se demanda Tout d'abord Ce que Katabolonga Veulait A son vieux corps mort A quoi te sert Katabolonga De faire ce que tu fais Demanda-t-il Est-ce que tu caresses Mon cadavre ? Est-ce que tu me couvres D'huile ? Je ne sens rien Et tu n'as pas besoin De t'occuper Ainsi de moi A moins que le temps N'ait passé plus vite Que je ne l'ai cru Et que mon corps Ne commence à se décomposer Malgré les bombes Et les enguants Que fais-tu Katabolonga Et pourquoi ne me réponds-tu pas ? Katabolonga entendait La voix du vieux Tsongor Mais il ne pouvait répondre Ses lèvres tremblaient Il gardait la tête baissée Et continuait à humidifier Le cadavre Il faisait chaud Et la sueur lui coulait du front À ses gouttes de sueur Se mêlaient Des larmes Qu'il ne parvenait pas A retenir Elles tombaient Sur le corps du vieux roi Elles rafraîchissaient La dépouille du souverain Tsongor à nouveau S'inquiéta De ce silence Pourquoi ne me parles-tu pas Katabolonga ? Que se passe-t-il A Masaba ? Katabolonga Ne pouvait se taire Plus longtemps Si ta peau Pouvait sentir Le chaud et le froid Tu ne demanderais rien Tsongor Si tu pouvais Inhaler l'air De cette pièce Tu n'aurais rien À apprendre de moi Je suis sans saveur Katabolonga Parle Dis-moi Tout brûle Tsongor Masaba est en flamme Et la chaleur De l'incendie Me fait tousser Jusqu'ici C'est pour cela Que je m'agite Auprès de toi Tu ne sens pas Ta peau est brûlante Comme la pierre Tout autour de toi Tu ne tarderas pas À cloquer Et à t'embraser D'un coup Si je ne fais Ce que je dois Je te couvre Le corps De bandelettes mouillées Je t'asperge D'eau Pour que tu ne flambes pas Le vieux roi Resta sans voix Du fond de sa nuit Il ferma les yeux Il lui semblait sentir Maintenant L'odeur de l'incendie Il la laissa L'envahir tout entier Oui Il était maintenant Dans la fumée épaisse Face à des hautes flammes Scintillantes L'odeur de brûler Tout autour de lui Il la sentait Alors Tout doucement Il parla à nouveau Comme un somnambule effaré Par le rêve Qu'il traverse Oui Je vois Tout brûle Les flammes ont commencé Petites Mais le vent s'est levé Et elles bondissent D'un toit à l'autre Mangeant la ville Par quartier Mon palais est attaqué Le feu Lèche les murs Et s'accroche aux tapisseries Qui finissent par crouler Au sol Dans un nuage d'étincelles Oui Je vois De la terrasse du palais C'est un vaste brasier Qui s'étend à mes pieds Les maisons cèdent Dans un grand soupir de bois Dans les quartiers populaires Il ne reste déjà Presque plus rien Le feu s'est propagé Là-bas plus vite qu'ailleurs Les hommes y avaient construit Peu de murs en pierre Ce n'était que des baraques De bois Échoppés Et tant entassés Tout s'est envolé Oui Je vois Les hommes qui se débattent Et luttent contre Les murs de feu Tout brûle Et tout gémit Ma ville Ma pauvre ville Je l'ai construite Année après année J'en ai dessiné moi-même Les plans J'ai surveillé Les travaux J'ai arpenté Ces rues Jusqu'à en connaître Chaque recoin Elle était mon visage De pierre Si elle brûle C'est ma vie qui part en fumée Je voulais construire Un empire sans limite Bâtir une capitale Qui plongerait Mon père et son petit royaume Le corps du roi mort Était maintenant humide Et hors de danger C'est alors que Katabolanga Entendit Tsongor Parler à nouveau Mais sa voix Était lointaine Il dut se pencher Sur le visage Du mort Pour entendre Ce qu'il murmurait Ça y est Dit Tsongor Ça y est Je les vois Ils arrivent Ils sont là Les premiers brûlés De ma sabbat Des femmes Des enfants Des familles entières Au visage calciné Ce sont les miens Je les reconnais Le feu les a tués Ils ont la peau ravagée Et le regard éteint Je suis le roi D'un peuple incendié Katabolanga Est-ce que tu les vois Comme moi ? Tu t'es trompé Katabolanga Ce n'est pas sur moi Qu'il faut appliquer Des bandelettes Ce n'est pas ma peau Qui a besoin D'être étanchée C'est celle Des brûlés De ma sabbat Ce sont eux Que tu dois caresser Est-ce que tu les vois ? Je n'ai rien Vous voyez ? Je n'ai rien à vous offrir Mais je pleure sur vous Les brûlés De ma sabbat Et je pose délicatement Chacune de mes larmes Sur vos corps suppliciés En espérant Qu'elles pourront Vous soulager La voix de Tsangor Se perdit Katabolanga Se releva Il vit alors Que le cadavre du roi Pleurait De grosses larmes d'eau Pour soulager la peau Débrûlée Tandis qu'au dehors La ville continuait De se tordre Dans les flammes Pendant une semaine Les maisons brûlèrent Et pendant une semaine La guerre fut suspendue Les assiégés luttaient jour et nuit Contre l'incendie Et l'armée nomade contemplait Interdite Le spectacle de cette splendeur de pierre Qui partait en fumée Au septième jour enfin Les flammes furent vaincues Les habitants de Massaba Portaient tous sur le visage Un masque noir de fumée Les cheveux brûlés La peau tannée Par la chaleur des flammes Les vêtements couverts de suie Ils étaient épuisés Des rues entières Étaient couvertes de braise Des maisons s'étaient effondrées Aux amas de pierre Se mêlait la silhouette De poutre noircie Une partie des réserves Était perdue Il ne restait plus rien Plus rien que le souvenir Terrifiant de ces flammes gigantesques Qui, bien des jours après Continuèrent encore de danser Dans l'esprit des habitants épuisés Loin de l'incendie de Massaba Souba continuait sa route Il approchait de sa marine Saramine, la ville suspendue Il apercevait déjà Ses hautes mureilles blanches Saramine était, après Massaba La deuxième perle du royaume Une ville élégante Construite dans une pierre pâle Qui prenait À la lumière du soir Des éclairs rosés Une ville construite Sur les hautes falaises Qui dominaient la mer Le vieux Tsongor Avait aimé cette ville Il y avait souvent séjourné Sans jamais y ordonner De changement Durant toute sa vie Il s'était tenu à des seins Éloignés de la gestion De la citadelle Pour que rien en elle Ne porte sa marque Il ne voulait pas Se l'approprier La citadelle de Saramine Était belle à ses yeux Parce qu'elle ne lui ressemblait pas C'est pour cela C'est pour cela qu'il aimait y venir Il y était comme un étranger Curieux de chaque bâtiment Admiratif de l'architecte De la lumière Et de cette étrange élégance Sur laquelle il veillait Mais qui ne lui devait rien Il avait offert cette ville À un de ses plus vieux compagnons Manongo Mais après quelques années de règne Manongo mourut Emporté par la fièvre La coutume aurait voulu que Tsangor Nomme un autre chef de guerre À sa tête Un autre compagnon de Langtate Pour le remercier de sa fidélité Et montrer à tous De quelle présence Tsangor Couvrait ceux qui le suivaient Mais ce n'est pas ce qu'il fit Manongo avait réussi Par sa douceur À s'attacher les habitants de Saramine On le vénérait avec passion Il avait administré sa ville Avec intelligence et générosité Tsangor vint lui-même Assister au funeret de Monongo Il pleura avec le peuple de Saramine Il arpenta en silence Les rues de la citadelle Sous la chaleur Au milieu d'une foule en pleurs Il comprit à quel point Son vieux camarade Avait été aimé De cette ville Et décida que le pouvoir Reviendrait à Chalamar La veuve de Manongo Il la connaissait bien Elle avait été Elle aussi De tous leurs combats Suivant par tout son époux Dans les campagnes Dans les palais Partageant la peur Des années de guerre Et le faste Des années de règne Chalamar n'avait jamais Rien demandé Il fut la première Et l'unique femme du royaume À être élevée À un tel rang Les habitants de Saramine Acceptèrent avec choix Cette décision Les années passèrent Et Salamar S'occupa de sa ville Avec amour Chaque fois que Tsongor venait en visite Il le faisait Avec humilité Se considérant Comme un invité Et non comme un roi Il avait toujours voulu cela Que Saramine Croise dans une bienveillante Liberté Lorsque Subba Pénétra dans la citadelle Suspendue La nouvelle de la mort De son père L'avait précédé On eût dit Que la ville L'attendait Dans la grande rue Sur les places Au croisement des ruelles La foule regardée Subba S'approchait Toute activité Avait cessé Plus personne Même Ne parlait À haute voix C'est sur la haute Terrasse du palais Que Salamar Reçut Sans hôte L'endroit Dominé Et la mère D'un apique Terrifiant Où planaient Les oiseaux marins Salamar Était vêtu De noir Lorsqu'elle vit Subba Elle se leva De son trône Et s'agenouilla À terre Le fils du roi Fut surpris De ce geste Il avait appris Par son père Que Salamar Était une grande reine Il voyait devant lui Une très vieille femme Foutée par le temps Et cette femme Altière S'agenouillait Devant lui Il comprit Que c'était devant L'ombre de Tsongor Qu'elle se prosternait Et avec douceur Et attention Il l'aida À se relever Et la remis Sur son trône Elle lui présenta Alors les condoléances De son peuple Et comme Subba Ne disait rien Elle fit appeler Une chanteuse Qui entama Pour eux deux Un chant funéraire Sur cette terrasse Qui dominait le monde Avec la mère Qui battait Les rochers Au pied des falaises Subba Se laissa envahir Par le champ Et la peine Et il pleura C'était comme si son père Était mort aujourd'hui À nouveau Le temps Qui s'était écoulé Depuis son départ De Masaba N'avait rien apaisé La douleur Était là Suffocante Il lui semblait Qu'il ne parviendrait Jamais à l'apprivoiser Chalamar Le laissa pleurer Elle attendit patiemment Se rémémorant Elle aussi Tous les instants De sa vie Liée à Tsangor Puis Après un temps Elle lui demanda De venir plus près d'elle Lui saisit Les deux mains Comme elle l'aurait fait À un enfant Et lui demanda Avec une voix douce Et maternelle Ce qu'elle pouvait faire Pour lui Il pouvait tout demander Au nom de son père Au nom de son souvenir Saramine ferait tout Subba demanda Que l'on organise Un jour de deuil Dans la ville Que des sacrifices soient faits Il demanda Que Saramine partage Le deuil de Masaba Sa soeur de pierre Puis Il se tue à nouveau Il s'attendait À ce que Chalamar Donne immédiatement Des ordres Mais elle ne fit rien Elle regardait La silouette Des tours Et des terrasses Qui se découpaient Sur le bleu du ciel Et de la mer mêlée Puis Elle se tourna Vers Subba Son visage avait changé Ce n'était plus Celui d'une vieille femme Attristée Quelque chose De plus dur Et de plus altier Se dégageait maintenant De ses traits C'est alors Qu'elle se mit à parler À une voix de caverne Qui charriait Toute une vie De peine et de douceur Écoute-moi Subba Écoute bien Ce que je vais te dire Écoute-moi Comme un fils Écoute sa mère Ce que tu me demandes Au nom de Tsongor Je le ferai Mais ne me demande pas cela Tu n'as pas besoin D'ordonner quoi que ce soit Pour que le deuil S'abatte sur sa ramine Tsongor est mort Et c'est pour moi Comme si toute une partie De ma vie Venait de glisser Doucement dans la mer Nous le pleurons Et notre deuil Durera plus de un jour Laisse-nous cela Laisse-nous organiser Les cérémonies Funéraires Comme nous l'entendons Et tu verras Que ton père Sera pleurer Comme il se doit Écoute-moi Subba Écoute Je connaissais ton père S'il t'a envoyé Sur les routes De son royaume Ce n'est pas pour faire De toi Le messager de sa mort Il n'est pas besoin De toi Pour que le royaume entier Se mette à grimacer Je connaissais ton père Il n'a pas pu penser Qu'il faudrait La vigilance D'un de ses fils Pour que sa ramine Le pleure C'est autre chose Qu'il attendait de toi Laisse-nous le deuil Subba Nous nous en acquitterons Abandonne-le ici À sa ramine Ton père Ne t'a pas élevé Pour que tu pleures Il est temps Que tu t'effaces Du deuil Ne sois pas irrité Par mes paroles J'ai connu moi aussi Plus d'une fois La douleur de la perte Je sais Le voluptu et vertige Qu'elle procure Il faut Te faire violence Et déposer le masque Des pleurs à tes pieds Ne cède pas A l'orgueur De celui Qui a tout perdu Tzangor Aujourd'hui A besoin d'un fils Pas d'une pleureuse Elle se tue La tête de Subba Tournée Plusieurs fois Tandis que Chalamar parlait Il avait voulu L'interrompre Il se sentait offensé Mais il avait écouté Jusqu'au bout Car il avait dans sa voix Une autorité naturelle Et pénétrante Qui lui disait Qu'elle avait raison Il restait devant elle Interdit Cette vieille femme Aux mains ridées Cette vieille femme Souveraine Venait de le gifler De sa voix roque Tu as raison Chalamar Répondit-il Tes paroles Brûlent Mes joues Mais j'entends Que c'est dans ta bouche Qu'est la vérité Oui Chalamar A toi le deuil Et les pleureuses Faites ce que vous voudrez Que Saramine Fasse comme bon lui semble Comme elle a toujours fait Tu as raison Sangor ne m'a pas envoyé ici Pour pleurer Il m'a demandé De construire De par son royaume Cette tombeau Cette tombeau Pour dire Ce qu'il fut C'est ici Que je veux construire Le premier Dans cette ville Qu'il aimait C'est ici Oui Que commence Mon immense chantier Tu as raison Chalamar La pierre m'appelle Je vous laisse les pleurs Lentement Il plia Le long voile noir Que les femmes de Massaba Lui avaient offert Et il le déposa Dans les mains De la vieille reine Elle avait retrouvé Son visage de mère Elle souriait Devant ce jeune homme Qui avait eu la force De l'écouter Elle prit le voile Puis fit signe à Souba De s'approcher Tandis que Elle L'embrasser sur le front Elle lui murmura N'aie pas peur Souba Fais ce que tu dois Je pleurerai pour toi Toussaramine pleura pour toi Tu peux aller en paix Et affronter la pierre Le siège de Massaba Se poursuivait De jour en jour Tandis que les guerriers De Kouam et de Sako Tentaient de repousser L'ennemi sur les remparts Les habitants eux Débarrassaient les gravats Nettoyaient les rues Exhumaient les ruines Encore tiède Ce que les flammes Avait épargné Les récipients de gravats De cendres Et de débris Etaient utilisés Pour repousser l'ennemi On les jetait A plein volet Sur les assaillants Massaba Vomissait de longs coulés De poussières Et de cendres Du haut de ces murailles A l'intérieur La ville s'était organisée Tout était assujetti A l'économie de guerre Les chefs donnaient l'exemple Kouam Sako Ediboko Vivaient avec mesure Ils mangeaient peu Partageaient leurs rations Avec leurs hommes Aidant à tous les travaux D'aménagement Il n'y avait pas d'issue La ville était encerclée Les réserves s'épuisaient Mais tous faisaient mine De ne pas y penser Et de croire Qu'une victoire Était encore possible Les semaines passaient Les visages se creusaient Et aucune victoire Ne venait Chaque jour Les guerriers de Massaba Parvenaient au prix D'un effort Chaque fois renouvelé A repousser les assayants Personne Depuis L'intrusion de Dunga N'avait réussi A mettre à bas Une porte Ou à prendre Un bout de mureille Dans le camp des nomades Les hommes Perdaient patience Bondi Agaray Et Orios Surtout Mougréaient Contre ces murs Qui ne voulaient pas tomber Ils pressaient Sengokérim Pour qu'ils réitèrent La stratégie Qui avait si bien Fonctionné Avec Dunga Les forces de Massaba Etait trop peu nombreuses Pour pouvoir soutenir Des attaques Sur un front étiré Il suffisait d'attaquer En deux ou trois points différents Sengokérim accepta Tout fut préparé Pour un énième assaut Sur Massaba Bondi Agaray Prit le commandement De la première attaque Dunga menait la seconde Orios Et Sengokérim Devraient Frapper En un endroit Déserté De la mureille La bataille S'engagea Et à nouveau Ce furent Les cris d'hommes blessés Les hurlements poussés Pour se donner du courage Les appels à l'aide Les insultes Et le cliquetis des armes A nouveau La sueur perla Sur les fronts L'huile russela Sur les corps Des cadavres Cloqués Gisaient Au pied des murailles Les cendrés Se ruèrent Sur la porte De la chouette Comme des ogres Ils étaient Une cinquantaine Mais rien ne semblait Pouvoir résister Ils éventrèrent Les tenants De la porte Cloutées Et écrasèrent Les gardes surpris De se trouver Face à de tels géants Pour la seconde fois Les nomades Pénétrèrent Dans Masaba Et pour la seconde fois La panique Gagna Les rues de la ville La nouvelle courut De maison en maison Que les cendrés Avançaient Qu'ils tuaient Tout sur leur passage Lorsqu'elle parvint Jusqu'à lui Le jeune Liboko Se précipita Au devant des ennemis Une poignée d'hommes De la gare spéciale De Tsongor Le suivit La rage Illuminait son visage Il tombait Sur la troupe Descendrée Au moment Où ces derniers Envahissaient La place de la lune Une petite place Où se réunissaient Autrefois Les dix heures De bon aventure Et où brussaient Les nuits d'été Les doux murmures Des fontaines Liboko Comme un démon Se rua sur l'ennemi Il perça des ventres Sectionna des membres Il transperça des torses Et défigura des hommes Liboko Se battait sur son sol Pour défendre sa ville Et l'ardeur Qui l'animait Semblait Ne jamais devoir le quitter Il frappait sans cesse Éventrant Les lignes ennemies De toute sa fureur Les ennemis Tomber à la renverse Sous la force de ses charges Soudain Il suspendit son bras Un homme était à ses pieds Là À sa merci Il pouvait lui fendre Le crâne Mais ne le faisait pas Il resta ainsi Le bras suspendu Un temps infini Il avait reconnu son ennemi C'était son gokérim Leurs yeux se croisèrent Liboko regardait Le visage de cet homme Qui pendant si longtemps Avait été son ami Il ne pouvait se résoudre À le frapper Il sourit doucement C'est alors qu'Orios S'élança Il avait vu toute la scène Il voyait que son gokérim Pouvait mourir à tout moment Il n'hésita pas Et de tout le poids de sa masse Écrasa le visage De Liboko Son corps s'affaissa La vie déjà L'avait quitté Un puissant grandement De satisfaction Sorti de la poitrine D'Orios Son gokérim Abattu S'effondra à genoux Il lâcha ses armes Enleva son casque Et prit dans ses bras Le corps de celui Qui n'avait pas voulu Le tuer Son visage Était un cratère De chair Et c'est qu'en vain Et c'est en vain Que son gokérim Y cherchait le regard Qu'il avait croisé Quelques secondes Auparavant Il pleurait sur Liboko Tandis que la bataille Faisait rage Autour de lui La garde spéciale Avait assisté A la scène Et une fureur profonde Souleva les hommes Ils poussèrent De toutes leurs forces Les cendrilles Ils voulaient Récupérer Le corps de leur chef Ne pas l'abandonner A l'ennemi Mais ils voulaient L'enterrer Avec ses armes Auprès de son père Et devant Leur violente poussée Orios Dut reculer Ils abandonnèrent Le corps Ils abandonnèrent La place de la lune Ils prirent avec eux Son gokérim Qui n'avait plus de force Et ressortirent de l'enceinte Pour échapper Aux hommes de la garde Qui le poursuivaient En hurlant La nouvelle De la mort De Liboko S'abattit en même temps Sur Masaba Et sur le camp des nomades Son gokérim Ordonna le repli De ses troupes Cette journée Pour lui Était maudite Et plus aucun coup Ne devait être porté Ils remontèrent Au campement Lentement Sans parler Comme une armée Vaincue Tête baissée Pendant En kamasaba Le cri aigu Des pleureuses Commençait à retentir De partout Montaient des plaintes La cité pleurait Un de ses enfants Son gokérim Envoyer à Samilag Annoncer à Sako Qu'il pouvait enterrer Son frère en paix Des guerriers Nomades Resteraient Sur leur colline Dix jours de deuil Furent décrétés La guerre A nouveau Fût suspendue Le corps de Liboko Fût nettoyé Et habillé On l'enterra Dans la crypte Du palais Avec ses armes Et durant dix jours Des pleureuses Se relayèrent Sur la tombe Pour étancher La soif du mort Avec les larmes Des vivants Dans la salle Du catafalque Le roi de Sangor S'était levé Son corps décharné Du vieux mort Était si maigre Qu'il semblait Par endroits transparents Katabolanga Contemplait son roi Médusé Il crut que Sangor Revenait d'entre les morts Puis il vit le visage Du roi Et il comprit Que c'était la douleur Une douleur aiguë Qu'il avait fait Se lever ainsi Il restait là Debout Bouchepé Aucun son ne sortait Il fit un geste De la main Comme pour désigner Quelque chose Qu'il ne pouvait nommer Katabolanga Bessa les yeux Que veux-tu de moi De Sangor Le roi ne répondit rien Et s'approcha encore De son ami Sa fixité de mort Confirée Assez très quelque chose D'insoutenable Katabolanga Parla à nouveau Tu l'as vu Tu l'as vu n'est-ce pas Tu as vu mon fils Tu as vu Tu as vu ton fils Passer devant toi Tu t'es jeté à ses pieds Mais tes bras N'ont rien pu enlacer Ou peut-être Es-tu seulement Resté figé Sans pouvoir faire un pas Tu as regardé Le doux sourire De Libogo C'est cela n'est-ce pas Oui je sais Que veux-tu de moi De Sangor Le silence À nouveau Emplit la cave Katabolanga Contemplait Les yeux écarquillés De son ami Ses lèvres doucement Frémissaient Katabolanga Tendit l'oreille Un sang lointain Lui parvint Il se concentra N'Ouatsangor Parlait tout bas C'était Une mélopée Toujours répétée Katabolanga Écoutait Oui c'était cela Le même mot répété À l'infini Sortait des lèvres Du mot Avec toujours Plus de force Jusqu'à emplir La salle toute entière Le même mot Que le cadavre Ne faisait que répéter Avec les yeux fixés Sur Katabolanga Rends-la moi Rends-la moi Rends-la moi Katabolanga Ne comprit pas Il crut Que Sangor Parlait de Libogo La douleur L'envahissait Il aurait Voulu pleurer Tu sais que Si je le pouvais Je te rendrais Ton fils Dit-il Mais j'ai étendu Moi-même Le linceu Sur son corps Il n'y a rien Que je puisse faire Sangor L'interrompit Sa voix était Plus forte maintenant Et plus assurée La pièce Rends-la moi Il parlait maintenant Comme il le faisait Autrefois Mais ce n'était plus Le doux murmure D'une voix Qui prend plaisir Au méandre D'une conversation C'était une voix Roque Qui donne Des ordres La pièce Que je t'ai donnée Katabolanga Rends-la moi Je ne vais pas Au-delà C'est fini Je l'ai vu Oui Le sourire aux lèvres La moitié du visage Écrasé Prends-la moi Que je repose En paix Je ne donnerai rien Je ne donnerai rien Tzangor Tu as voulu Toi-même Ces souffrances Auxquelles Tu t'es condamné Je ne te donnerai rien Tu m'as fait jurer Tu le sais Katabolanga Ne reviens pas Sur ce qu'il a dit Il restait ainsi Longtemps Face à face La douleur Dessinée sur le visage De Tzangor D'horrible grimace Sa bouche Semblait vouloir Haper Tout l'air De la salle Voutée Puis A nouveau Le murmure inaudible Sortit du fond De son corps Il tourna le dos A Katabolanga Retourna A son tombeau Et reprit Son immobilité De mort Seul Continuait A monter De son corps Décharné Cette fine supplique Rends-la-moi Rends-la-moi Pendant trois jours entiers Tzangor murmura Dans le silence épais De la cave Katabolanga Lui serrait la main De toutes ses forces Pour qu'il sente Sa présence Jusque dans sa mort Pour qu'il ne doute pas De sa fidélité Mais il ne rendit pas La vieille pièce rouillée Il attendit Écrasé par la douleur Que la mélopée S'épuise Et que la mort Que le mort Retourne au silence Samilia pendant dix jours Se tint Sur la crête De la colline Elle contemplait La sassité Elle laissait monter Jusqu'à elle Les rumeurs De la foule en pleurs Et la musique lente Des cérémonies Elle ne parlait Plus à personne Depuis ce jour-là Où elle avait Insulté Danga Elle vivait Refugiée Dans sa tente Elle avait maintenant La confirmation De ce qu'elle avait Toujours su Le malheur Était sur elle Et ne la lâcherait plus C'est ce que comprenait Également petit à petit Songo Kérim Qui confia à son ami Rasa Milag Demain Les combats reprendront Et je te le dis A toi Rasa Milag Une peur étrange Aînée en moi Pas seule De mourir Ou d'être vaincue Non Cette peur-là Nous la connaissons tous La peur de pénétrer À nouveau Dans ma sabbat Car à chaque fois Que nos troupes Sont entrées Dans la ville Ce ne fut pour moi Que douleur Et consternation D'abord l'incendie Où j'ai vu disparaître Les tours de mon enfance Puis la mort De Liboko Rasa Milag L'écouta Et répondit Je comprends ta peur Songo Kérim Elle est juste Et il n'y a pas de victoire Et il avait raison Songo Kérim le comprit Il regardait la ville A ses pieds Qui se préparait Au combat du lendemain Et ici Et il sut Que le siège de ma sabbat Était une folie Au fil des jours Des mois Des années Qui viendraient Il ne connaîtrait plus Que le rythme alterné Des victoires Et des deuils Et chaque victoire Même Aurait un goût profond De blessure Car elle serait obtenue Sur des hommes Et sur une ville Qui l'aimit A Saramin Suba Commença le chantier Du premier tombeau De Tsongor Chalamar lui ouvrit Les portes De son palais Elle lui offrit Son or Ses plus grands architectes Et ses maîtres ouvriers La ville ne tarda pas À raisonner D'une activité Incessante De contre-maître C'est dans les jardins Suspendus De Saramin Que Suba décida De construire Le tombeau C'était le point Le plus élevé De la citadelle Les jardins S'étendaient Dans une succession Luxuriante De terrasses Et d'escaliers Les arbres Le fruitier faisait De l'ombre Aux fontaines La vue embrassait Toute la ville La silhouette Des tours Et de la mer Immobile Suba fit aménager La plus vaste Des terrasses Pour que l'on puisse Y ériger un palais Il le voulait Dans la pierre blanche Du pays Il fallut Des mois entiers De travail acharné Pour que naisse La silhouette Du tombeau L'extérieur Était pur Et éclatant Dans les salles De hautes statures Régnées Impassibles Sur le marbre Des dalles Lorsque enfin L'ouvrage Fut achevé Suba Invita Chalamar A parcourir Le tombeau Avant qu'il ne Fasse sceller La porte Ils marchaient Tous deux En silence Déambulant Dans les vastes salles Contemplant Le détail Des mosaïques Sur le pavé Ou la splendeur De la vue Des balkans Chalamar Était une petite Silhouette Émerveillée Qui caressait Souvent Du plat De ses mains La pierre Des colonnes Lorsqu'enfin Ils sortirent Elle se tourna Vers Suba Et lui dit Ce que tu as Construit là Suba Est le tombeau De Tsongor Le Glorieux Je te remercie D'avoir offert À sa ramine Un palais À sa dimension Ce sera désormais Le cœur silencieux De la ville Où personne ne va Mais que tout le monde Vénère C'est alors Que Suba Comprit Il comprit Que ce qu'il devait faire C'était le portrait De son père Sept tombeaux Comme les sept visages De Tsongor Celui de sa ramine Était le visage Du roi Auréolé De gloire De l'homme Au destin D'exception Qui Durant sa vie Avaient tutoyé La lumière Il ne restait plus À Suba Qu'à décliner Les visages De Tsongor Un tombeau Pour chacun d'eux Aux quatre coins Du royaume Et les sept tombeaux Réunis Diraient ce qu'était Tsongor Il lui restait Cela à faire Trouver le lieu Et la forme Que devaient prendre Les autres visages Il partagea Une dernière fois La nuit marine De sa ramine Auprès de Shalamar Puis au matin Fit ses adieux Et remonta Sur sa mule Il avait laissé Le voile noir Des laveuses De Massaba Dans le palais De la vieille souveraine Elle l'avait accroché À la plus haute tour De la citadelle Il lui restait Un continent À parcourir Tout le royaume Savait maintenant Que Suba errait Cherchant ça et là Un lieu Où construire Un palais funéraire C'était un honneur Que chaque ville Chaque région Espérait Sur sa mule têtu Il parcourut Le royaume En architecte Dans la forêt Des Baobas Burleur Il fit construire Une autre pyramide Un tombeau Pour Tsangor Le bâtisseur Au milieu De l'humus épais Et des cris d'oiseaux Au plumage rougeoyant Puis Il alla Jusqu'aux confins Du royaume Dans l'archipel Des manguiers C'étaient Les dernières terres Avant le néon Les dernières terres Où le nom de Tsangor Faisait s'agenuiller Les hommes Il y construisit Une île cimetière Pour Tsangor L'explorateur Celui qui avait reposé Les limites de la terre Qui avait été plus loin Que le plus ambitieux Des hommes Pour Tsangor Le guerrier Le chef d'armée Le stratège militaire Il creusa D'immenses salles Trop gros D'étiques Dans les hauts plateaux Roqueilleux Des terres De centre Là A plusieurs mètres Sous terre Il commanda Aux artisans Des milliers De statuettes De guerriers Des grandes poupées Des grandes poupées D'argile Toutes différentes Il les disposa Dans les caves Sombres des souterrains Une armée Immense De soldats De pierre Tapissait le sol Comme un peuple De soldats Pétrifiés Prêts A tout moment A se mettre En branle Attendant Patiemment Le retour De leur roi Pour marcher A nouveau Lorsqu'il eut achevé Le tombeau Du guerrier Subba Chercha un lieu Où construire Un tombeau Pour Tengor Le père Celui qui avait Élevé ses cinq Enfants Avec amour Avec amour Et générosité Dans les déserts Du figuier solitaire Au milieu Des dunes Du vent Et des lézards Il fit ériger Une haute tour De pierre Ocre Que l'on Envoyait A plusieurs Jours de marche A sa cime Il disposa Une pierre De marée Un gros bloc Translucide Qui irradiait La nuit De toute la lumière Accumulée Dans la journée La pierre Se nourrissait Du soleil Du désert Et illuminait La nuit Comme un phare Pour les caravanes Le visage D'éternité De Tengor Peu à peu Se construisait Dans la sueur Et l'effacement De Subba Tout entier A sa tâche Les tombeaux Naissaient Et il lui semblait A chaque fois Qu'il en achevait Un A chaque fois Qu'il scellait La porte De ses demeures Silencieuses Et quittait les lieux Il lui semblait Entendre Comme un soupir Lointain Sur ses épaules Il savait Ce que cela signifiait Tengor était là A ses côtés Dans ses nuits De rêve Et ses journées De labeur Tengor était là Et ce soupir Que Subba Entendait A chaque tombeau Achevé Lui disait Toujours La même chose Qu'il s'était Acquissé De sa tâche Qu'il s'était Acquitté De sa tâche Et que Tengor Le remerciait A chaque nouveau Tombeau Tengor Le remerciait Oui Mais il Lui disait Aussi Ce soupir Que ce n'était Pas encore cela Et que le lieu N'était pas trouvé Alors Inlassablement Subba Subba repartait Cherchant à nouveau Un endroit Qui conviendrait Pour qu'il puisse sentir Enfin Sur son épaule Le soupir De soulagement De son père De son père De son père De son père Sous-titrage ST' 501